Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être détorchants pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme et l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, est un vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nés. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vendent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. C'est clair. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quel que l'occupait hier et quel que l'occupera demain. Il pleut à bidon, hein? Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. C'est bon. Il n'y a qu'une seule chose qui va être la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Dis-t'en. Dis-t'en. Alors, comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors, ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananis s'échiront et faneront, s'il te plaît. D'accord. Transmets ceci à tes amis parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. C'est un jour où tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferais rire, mais je ne pourrais plus rire avec toi. Si un jour tu veux t'évadir, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à t'inquiéter. Amen. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne l'ai pas, de voir, je ne pourrais que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de cela. Je suis en direct, je ne voudrais pas faire, inshallah. D'accord. Mais je serai déjà loin, voire, trop loin. Alors transmets ceci à chaque personne que tu cheris. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la fréquence à laquelle vous nous parlez. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Et les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami Réginade. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Après la bénédiction, on passe maintenant à l'action. Le numéro de téléphone que vous avez apprécié n'est pas disponible. Nous l'inspirons... Ce n'est pas disponible. Bonjour, votre correspondant est actuellement en ligne. C'est le réseau. Bon. Je vais essayer de voir ce que ça va donner quand on va la retrouver. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses, pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait, entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Nous avons préparé pour les infidèles des chênes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs voeux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout, et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Salaam alaikum, salaam alaikum familles. Voilà, je suis quelque part vers Makassi. Et en communant. Que la facilite. Salaam alaikum à tous. Demain, c'est mercredi, Inch'Allah, nous serons au Figayot, par la grâce d'Allah, et à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on va vous présenter le nouveau bureau de la DDR à Yopougou-Gondou-Kwa, 23ème arrondissement, Inch'Allah. Inch'Allah, tout ce qu'Allah fait est bon. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qui regardent nos vidéos, qui sont motivés à travers les vidéos, qui se convertissent à travers les vidéos. Voilà, c'est l'islam qui gagne. On peut faire la Dawa partout, on est. Donc c'est ce que nous faisons. Il pleut très fort à Abidjan en ce moment. Kala facilite. Voilà, donc il y a un problème de réseau. Les numéros que j'appelle ne passent pas. Et en même temps, quelqu'un m'appelle. Voilà, donc je réessaye. Allô, oui. Ok. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc comme je suis en direct là, j'ai fini, voilà, j'ai fini et tu rappelles, Inch'Allah. Il pleut, il y a un problème de réseau. Ohlala, j'ai cinq personnes à appeler. Bon. Il y a un premier qui sonne. Allô? Bonsoir ma soeur. Voilà, ils sont là. On dit quoi? Vous voyez, ça va l'Amidila. Je devais t'appeler, non? Ou bien, elle est où? Hein? Mon frère là? Oui, celui que je devais échanger avec lui, je dis à 14h là. Encore aujourd'hui à 14h là? Oui, aujourd'hui à mercredi. D'accord. Ok, attends. Mon équipage, il y a l'appelé ça là. Ok. Ah, elle a rapproché. Bon, j'ai essayé l'autre numéro également. Il y a également un disciple de Kako Philippe qui est sur la liste aujourd'hui. Voilà, il lui-même a appelé tout à l'heure la main qu'il est prêt. On va voir ce que ça donne. Le numéro de téléphone. Bon, ça ne lui passe pas. Je recède l'autre aussi. Le disciple de Kako Philippe, j'ai mis son numéro. Quand j'ai fait l'émission et puis on m'appelle comme ça là, c'est fatigant. C'est fatigant. Ça va, venez. Le numéro de téléphone. Je ne sais pas. Je vais essayer l'autre. Je vais essayer l'autre. Je vais essayer l'autre. Allo ? Allo ? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Oustaz à l'appareil. Il était promis de t'appeler à 14h aujourd'hui. Tu te rappelles ? Quoi ? C'est moi qui t'ai appelé la dernière fois. On m'a dit que tu es devenu musulmane là. Tu veux te convertir à l'islam. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? T'as appelé ? Oui. On m'a dit que toi tu es devenu musulmane. Je me suis trompé de numéro ou pas ? Je me suis trompé. Je me suis trompé. Aïe ? Attends, tu es musulmane ? Oui. Toi tu es musulmane ? Je suis musulmane. Ah, pardon. Ah, mais celui qui m'a donné le numéro m'a dit que tu veux devenir musulmane. Hum. Où vas-tu aider un musulmane ? Quel musulman ne comprend pas le français ? Ah, tu comprends Jula ? Oui. Il va être Jula Kamea. Mais Jula Kamea. Ah, mais donc il y a un numéro de Jula. Qui veut faire le s'ilam et l'a ou bien il était là ? Ah, on était, mais pas l'a ou. Ah, il est s'ilam et l'a ou pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, Inch'Allah. Donc, on trompé le numéro là. Allah, une famille inconnement d'âme. Amin. 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 Non. Ok. Force alerte. Je bats celui-là. Bon. Elles sont partées dans Petit Boutot. Il n'y a pas une liste de Petit Boutot. Ok, là. Mais je voulais faire les conversions d'abord. Bon, alors là est-ce que c'est ça ? 0,7. 30. Non, non. C'est en sept ici. Et puis, voilà. On va essayer ça pour voir. Ok. Ça va, c'est savoir. Il y avait conversion. Mais il y a dit, bon, on va faire conversion d'abord le jour. Allô ? Allô ? Allô, bonjour mon frère Joël. Eh, bonjour monsieur. On dit quoi ? Oui, on dit rien, on dit rien. Sois béni d'abord. Oui, amen. Tu reçois, tu reçois, j'espère, tu reçois. Oui, j'envoie, amen. Bon, il était promis de taper là à 14 ans, non ? Alhamdulillah, oui. Alhamdulillah est comment ? Tu es musulman, quoi ? Je ne suis pas musulman, mais j'ai été avec les musulmans quand même. Ah, ok, d'accord. Ça me fait plaisir d'attendre ça. Tu sais ce que tu as dit, Alhamdulillah ? Alors ? Tu sais ce que signifie, Alhamdulillah ? Oui, oui. Tu as dit quoi ? Ça veut dire, tu as dit, la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Donc, tu reconnais que Allah est le Seigneur de l'univers, alors ? Ça veut dire, par la grâce de Dieu. Non, c'est Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On dit quoi ? J'ai été appelé là, oui. Tu m'avais appelé, il s'agit de quoi ? Allons à l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est bon. Actuellement, vous allez s'y aller avec l'appel, hein. Parce que, bon, vous m'avez pas, je suis prêt, vous m'avez dit, le mec, il dit, vous allez m'appeler. Mais, c'est sérieusement dire, je suis venu d'ailleurs au restaurant, et je suis venu manger. Je suis venu d'ailleurs au restaurant. Bon, moi, le problème, la fois dernière, il y a eu un petit vote qui bleu. Le temps que j'ai eu, j'étais à 100 euros. Donc, comme aussi, ma Bible n'est pas au côté de moi, donc, ça va être un peu difficile de ma part. Pourtant, il était averti. Il était dit, il faut être prêt à être à Bible, parce que moi, je vais m'appeler à tout moment. C'est moi, je suis dans le réseau. Je suis dans le réseau. Ça t'a dit ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Dans le réseau, ça veut dire quoi ? Dans le réseau, c'est pour faire que je travaille sur un réseau. Ah, ok, 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 ok. Voilà, je travaille sur un réseau orange. D'accord. Eh bien, il doit nous dédommager. Il n'y a pas trop de connexion pour nous regarder. Orange, eh bien, il doit nous dédommager maintenant. Mais ce n'est pas grave. On voit ça. D'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis en direct. Il a lancé l'émission. Voilà, j'ai commencé à vous appeler. Je suis à toi. Après toi, il y a d'autres que je dois appeler. D'accord, je t'écoute. Bon, la fois dernière, vous avez dit, dans plusieurs débats de vidéo, c'est que ce n'est pas tué. Et il y a eu aussi des pasteurs qui sont venus envers vous, qui n'ont pas eu vraiment l'argument pour vous pour que je t'écoute. D'accord. Entre l'enseignement islamique et celle du christianisme. Oui, oui. Non, le christianisme a son enseignement, pas l'islam, mais également a son enseignement. Voilà, seulement que... Est-ce que le christianisme est annoncé ? Le christianisme est annoncé ? Non. Les demandes, est-ce que c'est annoncé ? Annoncé, non. Ce n'est pas annoncé ? Non, non, non. Dans la Bible, le nom de la religion christianisme n'est pas dans la Bible. Le mot chrétien est dans la Bible. C'est comme, par exemple, le mot musulman est dans la Bible et l'islam est également coranique. Le mot musulman est dans le Coran. L'islam est dans le Coran. La religion musulmane est dans le Coran. Mais le nom de la religion, c'est-à-dire le christianisme, n'est pas dans la Bible. Mais le mot chrétien est dans la Bible. Ok. Voilà. Et maintenant, est-ce que les choses, les églises, les gens construisent, est-ce que ces églises sont fermées ? Parce que, moi, il est resté à la résolution, après la résolution des églises, il a donné cette étoile à Jean, pour les différentes églises. Donc, quand je vois, quand je vois l'enseignement de là, ma Bible n'est pas à la Bible. Je ne sais pas si ça. Non, il n'y a pas de problème, non. Moi, mon objectif, là, que ta Bible soit là ou pas, puisque je t'avais dit d'avoir la Bible, mais ce n'est pas un problème. Moi, j'ai la Bible avec moi. Mais le problème, c'est quoi ? Moi, c'est ton salut, là, qui m'intéresse, en fait. Pour que tu sois sauvé, là, c'est ce qui m'intéresse. Et pour que tu sois sauvé, il faut que je te montre certaines vérités publiques et coraniques. Maintenant, le choix te revient. À toi d'accepter ou de la refuser. Si tu veux, tu deviens musulman. Si tu veux, tu refuses. Parce qu'on n'oblige personne. Mais on te montre la vérité et tes propres yeux vont voir. Mais si tu veux, tu l'acceptes. Si tu veux, tu refuses, quoi. C'est-ce que tu comprends un peu ? Actuellement, tu es chrétien. Je suis chrétien. D'accord. Le premier... Oui ? Je suis chrétien. Je suis chrétien aussi d'être un musulman. Oui, c'est ce que tu m'as dit. À l'église, on n'enseigne pas les choses que tu dis. Là, on n'enseigne pas la couleur, mais on n'enseigne pas tout ce qui est mauvais. Même à l'islam ? En islam, on n'enseigne pas ça aussi ? Voilà. À l'islam, on n'enseigne pas. Donc d'abord, il voit qu'à ce niveau, on va sur un doigt chemin d'abord. Exactement. Il y a un chemin qui nous lit. Voilà. Là, il y a un chemin aussi qui nous lit. Mais là, concernant que je dis à Dieu, Allah est une nouvelle fois là. Bon. Non. Et particulièrement ici, en Afrique. Nous avons pris la religion. Nous l'avons chargé. La porte d'honneur ici est suivie en ressources. La religion des Français, des journalistes français, en fait, traduit les Français qui l'ont traduit. Parce qu'il y a un gay français. Bon. Ce qu'on va faire, on va aller à l'essentiel. Comme il y a beaucoup de personnes que je dois appeler. De ta position là, qu'est-ce qui toi t'empêche par exemple à devenir musulman ? Qu'est-ce que tu ne veux pas ? Qu'est-ce qui t'empêche par exemple ? Bon, d'accord. Moi, ce qui m'empêche d'être musulman d'abord, c'est pas parce que être musulman c'est un péché. Je ne le dis pas. Même, tout ça que c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, il y a les études. Tu comprends ? Ok, c'est une autre chose. En Côte d'Ivoire ici, tu es bébé. Tu es à la masquer, tu n'es pas occupé. En Côte d'Ivoire ici, tu es quoi ? En Côte d'Ivoire ici. Hein. Tu es bébé. En Côte d'Ivoire ici, tu n'es pas occupé. Qui t'a dit ça ? Tu as vu ça où ? Je suis en train de vous dire quelque chose. Mais c'est que tu dis, il n'y a aucune preuve. En Côte d'Ivoire ici, tu es bébé. C'est pour ça, c'est pour ça. Écoute-moi, écoute-moi. Je ne sais pas les bébé. Ce n'est pas sûrement que les gens, les gens, eux, ne sont pas venus pour le bali, moi-même. Non. En Côte d'Ivoire ici, il y a des bébé musulmans. Tu n'as jamais vu des bébé musulmans ? Mais c'est ça. Le Dida qui est mort là, l'imam Bredi qui était l'imam de la mosquée de la Maca, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Bredi qui est mort là, quand on lui fasse miséricorde, il était Dida ? Est-ce qu'il était musulman ? Qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, vraiment, je suis en train de vous dire ce que mes yeux ont vu. Mais tes yeux voient un comportement et puis c'est l'islam qui dit ça, ça n'a rien à voir. Qui a chassé qui dans une mosquée parce qu'il est bêté, par exemple ? Dis-moi. Moi, mon frère, c'est un imam ou bien un cramotier ? Voilà, il faut dire un imam. C'est un imam. Il a fait quoi ? Frère, frère, allô, allô, Yedi, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman ? Il faut laisser les détails que tu racontes là. Ce n'est pas ça qui peut empêcher quelqu'un de devenir musulman. Le comportement d'un imam, il veut dire quoi ? Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Ce n'est pas parce qu'un musulman peut avoir un mauvais caractère et que ce n'est pas parce que c'est l'islam qui le demande. Un musulman peut avoir un mauvais comportement, avec un homme, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Il ne faut pas généraliser. Toi, où tu es là, c'est ton salut qui est important. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman ? Il faut laisser ce qui s'est passé. Il n'y a même pas de fondement sur ça. Parce qu'il y a des bêtés qui sont imams, il y a des mauritaniens qui sont imams en Côte d'Ivoire, il y a des peuls qui sont imams en Côte d'Ivoire, il y a des agni qui sont imams en Côte d'Ivoire, il y a des bourreaux qui sont imams en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Alors, l'essentiel. Est-ce que vous savez, vous savez une chose, la crise 2011, il y a un imam qui a été suivi parce qu'il est dénacé. Où ? Où ça ? Il n'est pas la loi. Mais attends, attends, attends. Dans la crise, là, c'est la politique, on parle de religion. Il ne faut pas mélanger la crise et la religion. En 2011, là, il faut laisser ça. Regarde, écoute-moi. Si tu n'as rien à me dire, je vais appeler quelqu'un d'autre. Je préfère ça. Parce que je comprends que je t'ai appelé là, l'objectif de t'appeler là. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman ? Tu es en train de raconter des choses qui n'ont rien à voir. Tu ne parles de politique, en même temps, tu ne parles de religion. Non, je pense que je n'ai pas de politique. Parce que tu ne vas pas me dire ce que tu dis, c'est que j'ai un actif. Non, il faut me dire, par exemple, il faut me dire, par exemple, non, l'islam n'est pas bon, l'islam, là, ce n'est pas bon, voilà, parce qu'on prie trop, ou bien parce que, voilà, il ne faut pas dire non. Dans la crise de 2011, ils ont tué un imam parce qu'il était bété. Qui a fait ça ? Ça, c'est la politique. Donc, vous voulez savoir, ce n'est pas dans le cas de politique. D'accord, ce n'est pas grave. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Je pense que tu n'es pas sincère. Parce que si tu es sincère dans ce que tu dis, tu vas dire directement, je ne veux pas devenir musulman parce que l'islam est ci, ça. L'islam est ça, 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 ça. Mais tu ne peux pas prendre le comportement d'un individu pour coller ça à une religion. Non, dans ce cas-là, j'enlève tout, pas peu. Quand je vois ça, je ne me dis pas à tous les gens, si moi, ici, demain aussi, je devais être musulman, est-ce que ça va être tout mon cas ? Est-ce que ceux qui sont musulmans actuellement bétés, qui les a tués ? Moi, écoute, non. Moi, mon petit peu à prier, j'étais musulman. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est toi qui m'intéresse. Quand il y a un dans la mosquée, les anges, les gens sont morts. Arrête de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il faut arrêter ça, frère. Ce n'est pas grave. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la peine. Parce que je ne vais pas perdre mon temps. Tu ne dis rien de concret, frère. On dit, dis, pourquoi tu n'es pas devenu musulman ? Tu dis simplement. La dernière fois, il m'a appelé. Oui, vraiment. Il y a eu la vidéo. Vous avez dit des choses. Je voulais vraiment intervenir. Je voulais faire ceci, cela. On t'appelle maintenant pour dire bon, alors l'essentiel, tu n'as pas d'argument. Vous voyez ? Quand on donne la bonne compréhension, il faut le couper, c'est mieux. Et on passe à l'étape suivante. Désormais, même au Figayot, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'à Diame, il y a un frère qui est venu se convertir. A Diame, vous l'avez vu la dernière fois. Il nous a suivi au Figayot. Il y avait tellement de questions. Et puis, on a tellement duré avec le questionnaire qu'on ne l'a pas pris. Il nous a suivi à Diame pour aller se convertir. Ça nous a interpellé. 10 minutes maximum avec le questionnaire. 10 minutes maximum. Tu viens, si tu as trop 5, 10 minutes, c'est fini. On prend quelqu'un d'autre. Parce qu'on va polémiquer 25 minutes avec une personne. 30 minutes avec une personne. Ça devient problématique. Quand-là, il facilite. Bon. Je passe à un autre. Voilà. Natacha a envoyé le numéro. Je vais appeler. Voilà. On passe au suivant. Voilà. Tu veux, tu veux, on va à l'essentiel. Si après, il rappelle un autre jour, on va essayer de le dire. 5, 4, 3, 2, 1. Ça décroche toujours pas? Bon. On va aller chez le disciple de Kako Philippe. Il m'a appelé tout à l'heure. Je ne sais même pas où j'ai mis son numéro. Voilà. Il y a son numéro aussi. J'ai mis Kako Win. Voilà. On va aller chez le... Il y a une autre aussi qui m'appelle de Oumé. Voilà. Je lui, je dois l'appeler. Passer. On dit qu'il y a une sœur qui est devenue chrétienne. On va appeler pour ça. Bon. Le plus souvent, quand j'appelle comme ça, après 20, 18h, ils nous appellent. Oui, oui, vous avez dit, vous m'avez appelé, mais vous n'avez pas répondu. Donc, on passe à autre chose. Bon. Ça ne décroche pas. Je passe... Je vais à Oumé. Voilà. Et après, on revient chez le Kako Win. Voilà. Et c'est parti. Est-ce que ça sonne? Ok. Allô, maman. Allô. Oui, papa, papa. Bonsoir, on dit quoi? Oui, ça va, papa. Ah, c'est pas lui. Ah, c'est vous qui êtes à Oumé, non? Oui, je suis à... Je suis à... Je suis à Oumé, mais je suis à Oumé. Oui, c'est pas grave. C'est toi que tu m'appelais la dernière fois, là. Je sais pas. Oui, oui. Bon, comme il y a mon émission qui a commencé, je t'écoute, alors. On t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma soeur? Ou bien, mon frère? Ok, ok. C'est une soeur, non? J'ai suivi votre vidéo, là, avec le monsieur, là. C'est une soeur, non? Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Quoi? J'ai dit, c'est une soeur, non? Oui, oui. Ok, allons-y. On t'écoute. Voilà. J'ai suivi votre émission la soirée dernière, là. Oui. Ça m'a beaucoup touchée, donc je voulais savoir un peu l'histoire de Jésus, en fait, voilà. Il n'y a pas de problème, je t'écoute, alors. Ok. Aujourd'hui, moi, je suis chrétienne. D'accord. C'est mon nom qui est musulman. D'accord. Voilà, bon. Je voulais savoir comment, je ne sais pas, comment est-ce que ça m'a dit? Allô? Allô? Oui, je voulais comprendre l'histoire de Jésus, en fait. Ok. Je vais t'aider, je vais t'aider, voilà. Allôme dit là, l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fils de Marie. Jésus-Christ est né miraculeusement, il n'a pas de papa, mais il a une maman, il a une maman. Sa maman s'appelle Marie. Et l'identité de Jésus-Christ, il y avait dit la fonction de Jésus-Christ, il est messager et prophète envoyé par Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ aux enfants d'Israël, uniquement pour les enfants d'Israël. La naissance miraculeuse de Jésus est acceptée en islam, comme dans la Bible également, beaucoup de chrétiens refusent cela. Mais en islam, nous sommes d'accord qu'il est né miraculeusement, et nous croyons en lui, et nous disons qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas également fils de Dieu. Voilà, donc voici un peu, brièvement, ou bien pour un raccourci le chemin, les musulmans croient en Jésus, ils le respectent, ils le glorifient, mais ils ne l'adorent pas comme divinité. Et ils ne le prennent pas aussi comme fils de Dieu. Parce que pour nous, avoir un enfant par Dieu, c'est un grand péché, quoi. Voilà, donc selon la Bible, Jésus-Christ, sa maman s'appelle Marie. Selon le courant, sa maman s'appelle Marie également. Ok. Voilà, mais c'est... Mais quand tu aimais bien savoir, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix, pas Dieu. Pour les chrétiens, pour les chrétiens, c'est Dieu sous forme humaine qui est mort à la croix, pour les chrétiens. Dieu a pris une forme humaine, il a devenu un homme, et puis il a été crucifié pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés qu'on a commis contre lui. C'est-à-dire que Dieu, étant donné qu'on a commis un péché incontenable, même sur la terre, je peux le dire ainsi, le péché étant tellement grand, donc il fallait un sacrifice énorme, plus grand même que ça encore, qu'un homme ne pouvait pas pardonner. Il fallait que Dieu lui-même vienne sous la forme d'un homme parfait, il vienne maintenant et puis il est crucifié par sa propre créature sur la croix, en fait que nous puissions être pardonnés de lui. Ça c'est l'enseignement du christianisme. Mais un nom de la Bible, moins encore de l'islam. Voilà un peu. Mais, pour nous les musulmans, Jésus n'est pas mort à la croix pour pardonner péché de qui que ce soit. Voilà. Il n'est pas mort à la croix pour pardonner péché de qui que ce soit. Il a été envoyé pour les enfants d'Israël, il est venu les sauver en disant qu'il y a la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer. Si vous croyez à cette bonne nouvelle là, vous serez sauvés. Voilà, il n'a pas dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Jésus n'a jamais dit ça. Voilà, d'accord. Voilà. Ça aussi, d'accord. Mais vous êtes quoi? Vous êtes évangélique? Oui, oui. Bon, tous mes parents sont catholiques. Moi, je suis évangélique, mais c'est mon père qui n'approuve pas que je sois évangélique. Ah, il veut que tu deviens catholique aussi, quoi? Oh, catholique, oui, oui. Mais, et si tu deviens musul... Non, c'est mon nom, mon nom, lui, il est musulman. Lui, il veut que tu deviens musulman, quoi? Musulmane? Il veut que je devienne musulmane, oui, oui. Mais, si les parents ne vont pas s'opposer, s'ils n'ont pas accepté que tu sois évangélique, est-ce qu'ils vont accepter que tu sois musulmane? Oui. C'est ça. C'est ça, non? Oui, oui. Mais si tu es chez ton mari déjà, là, il n'est pas... Je ne pense pas que je suis musulmane. Mais il voudrait que je laisse mes guides évangéliques. Et je retourne au catholique. Voilà, mais si tu deviens musulmane, si ton mari, là, lui, il est musulmane, lui, tu habites derrière chez lui, non? Bon, pas pour l'instant, pour lui, il est musulmane, concubinage. Hey! Faut lui dire que ça, c'est interdit en islam. Comment ça? C'est interdit en islam, concubinage, là, c'est interdit en islam. Bon, ok. Si tu... Si tu... Souvent, je suis chez mes parents, souvent, je vais dormir là-bas. Non, 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 faut lui dire que moi, je dis, il ne faut plus, il va faire ça. S'il meurt dans ça, ce n'est pas bon pour lui. Il n'a qu'à te marier, il n'a qu'à te marier en même temps, c'est encore mieux. En une journée, on peut te marier. On marie femme tous les jours, en islam, il n'y a pas de... Ils ont commencé la démarche. Oui, maintenant, si... Ils ont commencé la démarche hier. Donc, pendant la démarche, là, il ne faut plus jamais dormir chez lui, encore, parce que ce n'est pas bon pour vous deux. Il n'a qu'à te marier directement, c'est encore mieux pour vous deux. Maintenant, ce que je veux dire, si tu veux te convertir à l'islam, il ne faut pas te convertir parce qu'il va te marier. Voilà, il ne faut pas te convertir parce que lui, il va te marier. Il ne faut pas te convertir parce que tu l'aimes. Il faut te convertir parce que tu es sûr que l'islam peut te donner le salut. Voilà, avec l'islam, tu parles au paradis. Avec l'islam, tu seras sauvé. Avec l'islam, voilà. Voilà, sinon, il ne faut pas devenir musulmane parce que tu aimes quelqu'un ou bien parce qu'il t'a promis de te marier si tu te convertis à l'islam. Ça, ça ne se fait pas d'islam. Ok. Voilà, donc, état évangélique, là, tu adores Jésus-Christ comme Dieu, alors? Oui, oui, oui. Tu continues de l'adorer? En fait, c'est comme j'entends. En tout cas. Mais moi, je vais te demander, est-ce que jusqu'à présent où on parle, là, tu crois toujours que Jésus-Christ est Dieu? Vraiment, j'ai des doutes. D'accord. Moi, je vais te poser des questions et en fonction de ça, on va voir s'il y a raison ou pas. Parce que d'abord, avant d'aller plus loin, Jésus a dit, le premier commandement, c'est de reconnaître Dieu d'abord. Donc, c'est pourquoi on parle plutôt des divinités, des divinités, des divinités. Supposons, ma soeur, bon, on ne suppose pas, toi, tu adores Jésus actuellement. Est-ce que tu peux concevoir que Jésus, lui aussi, il adore Dieu? S'il est réellement Dieu. S'il est réellement Dieu, il va adorer quel Dieu? Merci beaucoup. Merci, là-bas. S'il est réellement Dieu, il ne peut pas adorer notre Dieu. Mais le problème, c'est que Jésus, il adorait Dieu dans la Bible. Là, Luc 6, 12, Matthieu 26, 39. Il partait prier Dieu, il partait adorer Dieu, alors que Dieu ne peut pas adorer notre Dieu. Maintenant, s'il est Dieu, on continue toujours. Selon vous, il est mort à la croix, selon vous? Est-ce que Dieu peut-il mourir? Non. Dieu ne peut pas mourir. Donc, si Jésus est mort, c'est qu'il n'est pas Dieu. Oui. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, on continue. Maman Marie a-t-il accouché Dieu ou elle a accouché Jésus? Si Jésus est Dieu. Maman Marie a-t-il accouché Jésus? Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. S'il est Dieu, c'est que Maman Marie a accouché Dieu. Quand tu réfléchis là, tu vois que ça ne correspond pas, non? Ça ne correspond pas, oui. Dépose ici. Maman Marie a-t-il? Bien, vas à la boutique, tu payes l'eau. Tu vas voir. Ah! Attends, attends. Isa, viens. Tu ajoutes Orangine à dessus. Massa. il y a beaucoup de choses que tu dois savoir avant de te convaincre à l'islam ma mission c'est de te convaincre avec les preuves que toi même tu vois de tes propres yeux et ça va t'amener à devenir musulmane sans toutefois même que je t'oblige à quoi que ce soit ma soeur quand toi tu rentres dans ta propre chambre où tu dors là quand tu veux aller dormir là est-ce que tu rentres avec les chaussures non non pourquoi parce que je ne m'ai pas mis à la maison merci pour la réponse est-ce que tu as déjà vu les musulmans prier avec les chaussures ou bien aller entrer dans la mosquée avec les chaussures jamais mais pourquoi tu rentres avec les chaussures à l'église entre ta chambre et l'église qui est dédiée à l'éternel pour moi normalement tu ne dois pas rentrer à la chaussure à l'église parce que c'est dédié à l'éternel c'est le temple de Dieu c'est-à-dire que tu respectes ta maison plus que le lieu de Dieu le lieu de culte même ce n'est pas normal ce n'est pas un jugement je ne juge pas mais je t'amène à essayer de réfléchir il y a quelque chose qui ne va pas non mais ma soeur est-ce que quand tu es indisposée quand toi tu es indisposée là tu vas à l'église ou pas on t'a une fois interdit ça quand je suis indisposée je vais à l'église mais tu sais que c'est interdit dans la Bible moi je n'ai jamais vu ça dans la Bible je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu je n'ai jamais vu tu n'as jamais vu tu n'as jamais entendu je n'ai jamais vu ce bête je n'ai jamais entendu voilà pourquoi il faut apprendre et comprendre parce que dans la vie moi je ne peux pas venir mentir aux gens pour les emmener dans l'égarement quand je dis quelque chose j'apporte la preuve de ce que je dis parce que je suis suivi en direct par des milliers de personnes il y a des chrétiens parmi eux donc quand je donne les versets ils s'en vont vérifier après ils m'appellent pour se convertir à l'islam c'est l'islam qui gagne Lévitique 15 verset 19 et 8 je vais lire le passage chaque fin du mois bon la femme qui aura des règles des coulomens de sang dans sa chair restera sept jours dans son impurité quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir tout lit tu vois le lit où on dort là tout lit sur lequel elle couchera pendant son impurité le lit là sera impur et tout objet sur lequel elle va s'asseoir sera impur quiconque touchera le lit se lavera ses vêtements et se les lavera dans l'eau lui-même il sera impur jusqu'au soir quiconque va toucher l'objet sur lequel cette femme là s'est assise cette personne là va laver ses vêtements et puis il va se laver lui-même sinon il sera resté impur jusqu'au soir ma soeur est-ce que tu sais qu'on ne mange pas porc dans la bible ésaïe 66 le verset 17 je lis la parole ce qui se sanctifie et se purifie dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un qui mange de la chair de porc des choses abominables et des souris tout cela va aller en enfer dit l'éternel ésaïe 66 le verset 17 ma soeur est-ce que tu sais qu'est-ce que tu sais qu'une femme doit se voiler dans la bible tu n'as jamais vu ça c'est déjà bon ma soeur est-ce que tu sais que quand jésus christ voulait prier là il priait comme les musulmans font là il met son visage contre le sol non Matthieu 26 verset 39 il va un peu plus loin jésus christ il va un peu plus loin et en fait quelques pas en avant il se jeta la face son visage son front contre le sol et priait Dieu en disant mon père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois pas comme je veux mais comme je veux comme tu veux il s'est prosterné le front contre le sol et c'est là qu'il priait tu as vu comment il priait il dansait pas il chantait pas il n'avait pas de guitare il n'avait pas de tam-tam il n'avait pas d'instrument ma soeur c'est pas chez moi le bruit là c'est chez elle elle est au bord de la route qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulmane je dois appeler quelqu'un d'autre qu'est-ce qui m'empêche qu'est-ce qui t'empêche à te convertir à l'islam ma soeur c'est quoi les parents c'est vrai c'est vrai mais le salut le salut est personnel ma soeur demain au jour du jugement dernier tu ne pourras pas dire à Dieu que ce sont mes parents qui m'ont empêché c'est vrai que je ne te dis pas de les désobéir tout cela tout sauf ça parce qu'en islam on ne le fait pas ce n'est pas parce que ses parents sont chrétiens et que tu dois les désobéir tu dois plutôt les respecter encore même davantage même d'accord mais moi j'ai donné l'enseignement qu'il faut à toi de voir si tu réfléchis à tout ce que j'ai dit le jour où tu es convaincu que tu es devenu musulmane tu as mon numéro je suis ouvert oui merci à toi ma soeur oui notre page facebook c'est Oustace Diané officielle Oustace Diané officielle ou bien Ismail Aka officielle ou bien encore l'islam dans la Bible la vraie page on a trois pages facebook ok voilà sur youtube également nous sommes là merci merci à vous ma soeur ok 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 voilà 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 soyez fiers d'être musulmans les vrais voilà soyons 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 fiers d'être musulmans qu'elle nous donne la bonne compréhension qui m'appelle 223 je dois appeler moi je pose tout ça ici allo allo oui allo frère Diané Oustace oui longue vie à toi merci beaucoup papa c'est un frère qui t'appelle depuis Abamakol au Mali on arrive là-bas bientôt Inch'Allah Inch'Allah je voudrais passer deux messages seulement au frère et à beaucoup d'auditeurs d'accord deux passages bibliques d'accord sur l'annonciation de Mohamed dans la Bible Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bismillah qu'il a été bel et bien annoncé dans la Bible lis-moi le passage Jean 16 12 bon c'est pas grave ok Jean 16 verset 12 lis-moi le passage Jean 16 12 je suis à la page il a dit ceci j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant voilà et quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera et qui a glorifié Jésus sur terre Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'a glorifié il est trop fier d'être il est trop fier c'est la seule phrase publique là où il y a six pronoms personnels le il effectivement c'est la troisième personne du singulier c'est clair et quand tu parles le consolateur non le consolateur c'est un intercesseur exactement quelqu'un qui viendra entre deux époques non donc Mohamed est bel et bien annoncé dans la Bible par Jésus Mohamed sallallahu alayhi wa sallam d'accord Mohamed sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup et ça c'est ça c'est une première partie une deuxième partie il y a beaucoup qui nous parle la résurrection de Jésus allo bon comme je dois appeler des auditeurs c'est moi je dois appeler les auditeurs comme c'est pas une émission où vous devez appeler mais quand le bureau va ouvert je vais donner l'antenne à tout le monde les gens vont appeler et puis on va participer à ça inchallah vraiment merci beaucoup Coran pour ton intervention voilà la semaine prochaine on va ouvrir l'antenne tout le monde va appeler voilà voilà féliciter la DDR ou encore critiquer nos manières de faire et puis on va s'améliorer inchallah inshallah Rabbi que Dieu nous bénisse Amina merci beaucoup bah il m'a marat tapé c'est ce qu'on dit il m'a marat tapé là bon c'est quel numéro je viens d'appeler est-ce qu'on partait chez le gars de Kakou là pardon alors je suis en direct je suis en direct il faut me rappeler s'il te plaît voilà bon 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 je viens d'appeler qui on va terminer sur deux derniers appelants bon je ne sais même plus sur quel numéro j'ai appelé attends c'est le 05 94 05 94 voilà je vais barrer ça on va oh non 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 je ne peux pas on dit elle est devenu elle était musulmane et est devenu chrétienne ok on va aller là-bas avant d'aller chez le Capoin il y a urgence ici voilà merci beaucoup à tous ceux qui regardent le direct salam alaikum à tous voilà la semaine prochaine la semaine prochaine la semaine prochaine inshallah le bureau sera ouvert et puis voilà beaucoup de choses vont se faire quoi voilà c'est à yopougouando quoi 23ème arrondissement ok bon ça sonne ça répond pas ça répond pas ça répond pas ok il est 15h39 à 16h moins 5 minutes on va arrêter le direct et puis on va se retrouver la semaine prochaine vous allez on vous donne la parole vous allez appeler et puis bon voilà on va essayer de s'entretenir quoi inshallah n'oubliez pas de nous soutenir dans la construction du complexe islamique chargé des convertis les numéros sont les suivants pour ceux qui essayent de nous joindre 07 47 32 0455 on ira faire un grand direct encore dans ces deux jours-là encore pour montrer l'avancement des travaux 07 47 32 07 47 32 0455 ça c'est pour moi ça c'est pour moi 07 68 97 34 05 Ismelaka l'indicatif c'est plus 225 l'indicatif c'est plus 225 ceux qui veulent nous inviter dans la localité l'invitation c'est l'invitation c'est Daouda Sanogo 07 0909 65 non 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 c'est pas ça 24 07 dans la fin 07 09 09 24 07 voilà Daouda Sanogo pour nous inviter quoi on va dans l'année bientôt voilà dans l'année on va dans l'année bientôt inchallah ils sont en train de se faire s'ouvrir également voilà on va s'ouvrir je vais donner le numéro c'est qui allo bonsoir ouais mais tu m'avais dit de te je le mercredi c'est qui voilà c'est Paul ah c'est que bon bienvenue à la Paul allons-y j'essaye même je te joigne tout à l'heure bon ça n'est sassonné mais bon allons-y bienvenue à toi mon frère quelles sont les nouvelles ok je crois que jeudi dernier j'avais lâché votre numéro d'accord vous m'avez dit de vous rappeler le mercredi d'accord bienvenue le mercredi est arrivé on est là allons-y voilà bon excusez-moi allo oui allo voilà ok d'abord excusez-moi bon j'ai l'habitude de vous voir je vous écoute oui j'écoute j'écoute oui on vous écoute voilà ok d'accord maintenant il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre je vais savoir tu es musulman ou chrétien même si tu n'appelles pas tu es chrétien ok ok notre objectif là c'est de faire connaître l'islam au non musulman surtout au non musulman et également les musulmans viennent nous écouter ils apprennent également de nous nous aussi on apprend de donc notre objectif c'est de faire connaître l'islam au non musulman bon en fait mais on a l'impression que vous êtes dans une campagne de bon je ne sais pas de déstabilisation de quoi puisque vous vous expliquez bon vous vous unifiez dans la Bible et ça selon le faux d'enseignement et ça vraiment c'est pas bien il y en a plein il y en a plein 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 faut me donner un seul enseignement qu'on a dit de la Bible qui est faux ou bien du courant qui est faux ok un seul faux enseignement bon le premier le premier faux enseignement que je je peux déjà énumérer je l'ai dit d'abord que la Bible n'est pas la parole de Dieu ça déjà fait faux enseignement on n'a pas dit ça on n'a jamais dit ça d'accord donc je vais te dire je vais te dire on a dit la Bible contient des paroles de Dieu mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu et Makoso me donne raison et comment est-ce que ça peut se faire si vous pouvez expliquer moi merci beaucoup tu as la Bible à côté de toi oui oui je l'habite près de moi voilà il faut ouvrir un Timothée non deux Timothée chapitre 4 verset 13 à 13 deux Timothée 4 verset 13 verset 13 oui folie qu'est-ce qui est écrit quand tu viendras apporte le manteau que j'ai laissé à France c'est Carthus et Lélu sur tous les parcs qui parle ici c'est Paul pour t'aider quoi c'est Paul il dit son manteau le manteau de Paul c'est-à-dire son habit là d'accord c'est la parole de Dieu non c'est la parole de Dieu bien sûr donc le manteau de Paul qui est dans la Bible c'est la parole de Dieu ça fait un c'est la parole de Dieu merci beaucoup je ne discute pas je te donne un deuxième verset 1 Samuel 13 verset premier 1 Samuel 13 verset premier d'accord 1 Samuel 13 verset premier Saûl était âgé de...1 lorsqu'il devait roi et il avait déjà 20 000 ans qui a oublié l'âge de Saûl bon là je pense que la question doit s'être posée à Allah tu crois bien parce que Allah se présente son message doucement allons doucement bien sûr doucement tu vois tu commences à tu vois le moteur commence à chauffer déjà doucement redescendons je reprends ma question d'accord tu as dit la première forcité que nous on donne là c'est que nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu et j'ai dit moi j'ai dit que nous musulmans on dit la Bible contient des paroles de Dieu mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu Allah n'est pas encore arrivé ici Allah est dans son coin là-bas faut pas le toucher laisse-le ici on est dans la Bible c'est pas Allah qui a écrit la Bible je reviens encore Saûl était âgé de...1 et lorsqu'il devient roi et il régna deux ans sur Israël question mon frère qui dit que toute la Bible est la parole de Dieu qui a oublié l'âge de Saûl d'accord et quand je disais qu'on va poser la question à Allah je me base sur ta question donc normalement tu dois me demander sur quoi tu te bases sur quoi tu te bases sur quoi tu te bases voilà voilà moi j'ai eu à à m'investir un peu dans le courant un moment oui et j'ai constaté que Allah s'est présenté comme étant l'auteur c'est Dieu qui a inspiré l'écriture sur la Bible bon il faudrait le verset dans le verset dans le verset couranique il le dit on va lire un temps sur la 3-3 sur la 3-3 ah l'âme de l'île allons-y déjà d'entrée il n'y a aucune sourate qui dit que la Bible a été falsifiée on n'est pas dans le courant frère on n'est pas dans le courant il ne faut pas non d'entrée d'entrée d'accord donc on va lire ça il faut lire et puis on revient dans mon verset non non vous lisez délie oui bon attends ne quitte pas d'accord oui alhamdilou sur la 3-3 non d'accord j'ai ça en tête mais je préfère lire en même temps directement voilà ok voilà je lis et puis on revient à ton verset ok bismillahirrahmanirrahim sur la 3-3 il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité d'accord confirmant les livres descendus avant lui et il fit descendre la Torah et l'évangile d'accord il y a également même le feuillet d'Abraham Soufi Ibrahim et Moussa mais ça on va pas rentrer dans ça mais il était dans les 3 là seulement Somme d'abord Torah Somme et l'évangile et non les évangiles d'accord merci beaucoup d'abord je vois ici un manque de sérieux pourquoi un manque de sérieux je m'explique écoutez moi très bien je vous ai vu faire un débat une fois sur Daniel 7 la question que je vous pose là maintenant est-ce que Daniel 7 se trouve dans la Torah est-ce que Daniel se trouve dans les sons est-ce que Daniel se trouve dans les vases c'est la question que je vous pose est-ce que Daniel se trouve dans la Torah est-ce que Daniel se trouve dans les vases est-ce que tu as fini tu as fini non je pose la question je pose le bagon il t'a dit de redescendre tu vois que le moteur ton moteur commence à chauffer déjà non mon moteur n'est pas chaud redescend 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 tu as descendu c'est bon tu peux me mettre par la terre je peux parler tu sais quand tu es en train de faire là ça marche pas la DDS tu sais ce que ça veut dire si on t'a collé là on t'a collé allons dans 1 Samuel 13 réponds-moi d'abord tu me fuis pour aller où 1 Samuel 13 réponds-moi d'abord réponds-moi frère 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 tu m'as dit pourquoi on ne croit pas la Bible tu as donné une coin on a donné une forcette non 1 Samuel 13 qui a oublié l'âge de Saül on va venir dans le courant il ne faut pas te presser réponds-moi si tu ne me réponds pas il va y aller raccrocher il va y prendre quelqu'un d'autre il n'a pas dit la Bible il n'a pas dit la Bible ça veut dire bibliothèque ça veut dire bibliothèque rassemblement de plusieurs livres va et puis tu reviens va et puis tu reviens pour répondre à mon Samuel 13 la Bible veut dire simplement allô allô mon frère la Bible veut dire livre et tu as écrit ici la livre mon frère mon frère est-ce que il a dit écoute-moi si je suis en train de faire une émission si tu es polémique et moi je raccroche et puis je avance moi ça ne chauffe pas écoute-moi écoute-moi oui il t'a posé une question d'accord tu m'as posé tu dis on a dit des gens qui sont fausses on est d'accord non oui il t'a dit dis-nous qu'est-ce qu'on a dit qui est faux tu dis-nous on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu c'est pas ça oui il est recadré pour dire on n'a pas dit la Bible est fausse on dit la Bible n'est pas dans sa totalité c'est la parole de Dieu et ma cause on me donne raison en disant qu'il y a des erreurs dans la Bible c'est pas ça le problème je t'ai donné un premier verset tu as expliqué je t'ai donné un deuxième verset tu t'en as dans le courant pourquoi 1 Samuel 13 explique-moi 1 Samuel 13 qui a oublié l'âge de Saül la parole de Dieu authentique qui a oublié l'âge de Saul voilà ma question maintenant que tu poses la question je t'ai dit Aladim c'est lui qui a créé la Bible c'est Aladim dans la Bible Aladim n'est pas dans la Bible réponds-moi l'auteur de la Bible qui a oublié l'âge de Saül je crois que c'est mieux qu'on aille à un autre sujet ok merci beaucoup si tu ne peux pas si on ne passe pas à un autre sujet merci beaucoup voilà voilà l'islam il me reste 8 minutes bon il y a beaucoup de questions à prendre beaucoup d'appelants je vais prendre le 4 points et puis on va voir ce que ça donne et puis on va avancer voilà vous voyez comment il fonctionne et Allah donc c'est c'est comme ça il faut fonctionner les gars tu poses la question il ne veut pas répondre il veut fuir 85-43 voilà c'est ça 85-43 il ne répond pas à la question ramène le tu t'as dans il a fait du sang le livre tu dis la Bible on va terminer sur ça musulmans soyez fiers ça lui me m'appelle il me reste 7 minutes on va passer les 7 minutes avec le 4 points et puis on va avancer 0 5 0 alhamdulillah il revya lamin wassalat wassalam ala rasulillah ala 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 les n'mereaux passer oui bon merci beaucoup à tous je répète des numéros pour soutenir la ddr dans la constitution du complexe islamique chargé des convertis deux numéros au sens d'année 07 47 32 0455 ismail akka 07 68 97 34 05 pour les invitations d'auda sanogo 0709 09 encore 24 07 pour les t-shirts bambino 0709 65 65 90 il ya la dda au gabon il ya la dda au togo au tchad en france aux états unis donc appeler les numéros appeler le numéro aux états unis poids pour prendre les t-shirts ou c'est les babachers et aux états unis j'ai pas affiché le numéro à côté de moi bon j'ai appelé le frère et puis demain au figaio et vendredi soit inch à la 20h 22h 20h 21h30 on a un débat il ya un débat qui aura lieu par la grâce à la samedi nous serons à bobos biabou à bobos biabou un des 16h à 18h à bobos biabou nous sommes invités la base samedi 16h 18h on ne sera pas au quartier millionnaire donc entre 16 et 18h on sera à bobos biabou voilà on va prêcher et puis on va revenir inch à la et puis également dimanche à jusqu'en est de retour on va commencer l'émission et puis on va relancer un peu inch à la cala il facilite dans la bonne compréhension six minutes 15h 56 minutes ça passe pas à l'okakoui après va dire non je n'ai pas appelé merci beaucoup à tous voilà donc j'ai réussi encore après m'appeler il m'a appelé il m'a appelé lui-même aujourd'hui mais il m'a dit mais j'avais promis de le rappeler il dit oui je le rappelle mais bon à l'idée wassalat wassalam abouaké invitez-nous il dit vous venez quand abouaké invitez-nous disons que vous nous vous invitez on vient appellez daouda sanogo il va coordonner ça vite fait on vient rapidement même sans pédro c'est en décembre voilà sans pédro en décembre je crois du 20 au 25 décembre nous sera sans pédro inch à l'a également attaché dans le numéro d d'un année la ddr d'un année c'est le 0 5 à 75 65 0 9 78 ddr d'un année voilà vous pouvez l'appeler il ya ddr également où on doit le soubri c'est qui si c'est pas lui je prends pas allo bonsoir bonsoir il faut me rappeler dans dix minutes d'un année vous après le numéro non soubri maintenant parce qu'on sera à soubri également donc tous les habitants de soubri on arrive in challah attendez ça soubri c'est 0709 09 27 03 ddr soubri ils nous ont invité c'est déjà bouclé voilà on est en train de régler tous les détails 0709 09 encore 27 03 soubri appeler le et puis voilà on va coordonner nous on viendra inch à allah par la grâce d'allah voilà tout va bien se passer je rétente encore pour la dernière fois le capoin n'a ma thème c'est que allah n'a pas voulu que lui soit avec nous aujourd'hui il est 16h l'air de prier bon voilà on va aller prier et puis on se retrouve mercredi prochain pour les petits potos téléphoniques ou encore voilà les autres jours inch à allah et à la ddr au gabon également ben tout ça on va encore donner ça une prochaine fois inch à allah je vais m'organiser en fait le bureau va venir coordonner tout ça tout sera bien sera bien ordonné donc on merci à ceux qui nous suivent ceux qui nous ont suivi voilà on se quitte avec ça voilà bonjour mon nom c'est réginal quand je regarde autour de moi je fais le constat que tout n'est que vanité dans la vie se battre pour les choses n'en vaut pas la peine des plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre exactement la balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative ta petite amie ton petit ami ton fiancé ta fiancé ton mari ta femme et l'ex de quelqu'un chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue on va m'ocacher le commandant d'avion pour respecter les barrières de 2,2,2 je déteste les gens qui se vendent de la richesse de leur beauté de l'intelligence de leur niveau d'études de la célébrité de leur possession il n'y a rien que ne pourront obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu le bureau qui occupe aujourd'hui quelqu'un l'occupera demain je ne sais pas qui cette personne oui